Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Apprendre à Coder. Je m'appelle Lionel et aujourd'hui je te propose un cours complet divisé en plusieurs parties sur le langage Java et plus particulièrement sur la partie orientée objet de Java. Si tu viens de découvrir ma chaîne et que tu ne connais pas du tout le langage Java, je t'invite à regarder ma vidéo Apprendre Java en 1h20 en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran. Tu trouveras un cours complet sur les bases de Java, tu pourras ensuite revenir sur cette vidéo et mieux comprendre la partie orientée objet de Java. Avant de commencer le cours, n'oublie pas de t'abonner, liker la vidéo et d'activer la notification pour ne pas rater la prochaine partie. Dans cette vidéo, tu vas apprendre qu'est-ce que la programmation orientée objet, qu'est-ce qu'une classe et qu'est-ce qu'un objet. Dans ma vidéo sur les bases de Java, cliquez sur le lien qui apparaît si vous ne l'avez pas vu, tout notre code était placé dans la méthode main. Et même si nous avons utilisé quelques objets, nous n'avons pas vraiment utilisé le concept de la programmation orientée objet. Dans ce cours, nous allons voir les différents concepts de la programmation orientée objet en langage Java. Et par exemple, nous allons faire la distinction entre une classe et un objet. Et nous créerons nos premiers objets. Selon Wikipédia, la programmation orientée objet consiste à la définition et l'interaction de briques logicielles appelées objets. Un objet représente un concept, une idée ou une entité du monde physique, comme par exemple une voiture, une personne ou encore une page d'un livre. Il possède une structure interne et un comportement, et il sait interagir avec ses pairs. Il s'agit donc de représenter ses objets et leurs relations. L'interaction entre les objets, via leurs relations, permet de concevoir et réaliser les fonctionnalités attendues, de mieux résoudre le ou les problèmes. Dès lors, l'étape de modélisation revêt une importance majeure et nécessaire pour la programmation orientée objet. C'est elle qui permet de transcrire les éléments du réel sous forme virtuelle. Une classe est un modèle d'objet. Elle va décrire ce que l'objet sait, on va appeler cela les variables d'instance, et elle va décrire ce que l'objet fait, c'est-à-dire les méthodes. C'est à partir de la classe que les objets sont fabriqués. Prenons par exemple la classe voiture. On se retrouve sur IntelliJ IDEA dans la classe principale qu'on appelle le main. C'est ici que le programme Java est exécuté. Si tu n'as pas IntelliJ IDEA, tu peux aller regarder ma vidéo Apprendre Java en 1h20. Le lien est dans la description pour savoir comment le télécharger et l'utiliser. On va créer la classe voiture. Pour cela, on va aller dans Projet, Source, on clique droit, New, Java Class. Par convention, on écrit le nom de la classe avec la première lettre en majuscule. On cache l'onglet Projet, puis on commence par définir les variables d'instance. Elle représente l'état de la classe, ce qu'elle sait. On déclare une variable de type Integer, c'est-à-dire entier, qu'on appelle puissance. Ensuite, on déclare une variable de type String, qu'on appelle modèle. Ensuite, on va définir une méthode de classe qui va représenter le comportement de la classe, c'est-à-dire ce qu'elle va faire. Ici, notre méthode va afficher la vitesse maximale de la voiture en fonction de sa puissance. On utilise donc le mot-clé Void, qui signifie que la méthode ne renvoie pas de valeur. Et cette méthode, on va l'appeler vitesse max. Première instruction dans cette méthode vitesse max. La structure de contrôle IF, avec comme condition, si la puissance est supérieure à 1000, alors j'affiche un message vitesse max 350 km heure. Si la condition n'est pas remplie, alors je vais utiliser l'instruction else if, sinon si, en français, je contrôle une nouvelle fois la puissance, que la puissance doit être supérieure à 500. Dans ce cas, j'affiche le message vitesse max 296 km heure. Et dans le cas où ces deux conditions ne sont pas remplies, donc j'utilise l'instruction else, j'affiche vitesse max 280 km heure. Avant d'utiliser cette classe dans notre méthode main, tu vas maintenant apprendre qu'est-ce qu'un objet. Les objets sont essentiels pour comprendre la programmation orientée objet. Le monde réel contient de nombreux exemples d'objets, comme par exemple une voiture, un PC, un avion, un chat, etc. Tous ces objets ont un point commun. Ils ont tous un état et un comportement. Par exemple, la voiture a un état, une marque, une année, une vitesse instantanée et un comportement. Accélérer, freiner, reculer. Un très bon exercice pour une meilleure compréhension de la programmation orientée objet est d'observer l'état et le comportement des objets du monde réel. Reprenons notre exemple de la classe voiture. Cette classe va nous permettre de créer des objets de type voiture. On pourra donc avoir une voiture qui a pour marque Tesla, qui est de couleur blanche et qui a une puissance de 1000 chevaux. Pour fabriquer cet objet, on va utiliser le modèle de la classe voiture. Dans notre schéma, on voit que l'état est stocké dans des variables d'instance. Par rapport au comportement de la voiture ou de cette Tesla, on va voir que cette voiture peut accélérer, freiner ou reculer. Ce comportement est représenté par des méthodes. Et ces mêmes méthodes vont agir sur l'état. Par exemple, le fait d'accélérer va bien sûr agir sur la vitesse instantanée. Le fait de reculer aussi va agir sur la vitesse instantanée. Et bien entendu, on peut créer d'autres méthodes, des méthodes qu'on va appeler des setters, qui vont nous permettre de modifier la couleur de la voiture, la marque ou la puissance. Les étapes à suivre pour créer un objet sont, premièrement, la déclaration d'une variable de référence, la déclaration d'une variable de référence. Ici, on va déclarer une variable Tesla de type voiture. Autrement dit, c'est un objet de type voiture qui s'appelle Tesla. Deuxièmement, la création de l'objet. On va utiliser l'opérateur new et la classe voiture. Et la dernière étape, affecter l'objet à la variable de référence en utilisant l'opérateur égal. Retour sur IntelliJ IDEA. Dans notre méthode principale, la méthode main, nous allons fabriquer trois voitures. Première étape, la déclaration de variable de référence. Tout simplement, c'est le nom qui fera référence à votre objet de type voiture. Le premier objet, ce sera un objet de type voiture qu'on va appeler Tesla. L'opérateur new nous permet de créer un nouvel objet. Et l'opérateur égal nous permet d'affecter un objet voiture à la variable de référence Tesla. Ensuite, on va créer une variable de référence qu'on va appeler RS de type voiture, dans laquelle on va affecter une nouvelle voiture. Même chose pour la troisième variable de référence qu'on va appeler GT. Et on a bien fabriqué nos trois voitures. Deuxième étape, on va assigner une puissance à chaque voiture. On commence par la Tesla. Donc on va utiliser la variable de référence Tesla. L'IDE nous propose les différentes variables de classe contenues dans la voiture. On va choisir la puissance. Et on va lui assigner la puissance 1020. Même chose pour la RS, à laquelle on va assigner la puissance 400. Troisième voiture, la meilleure pour la fin, la GT, à laquelle on va assigner la puissance 510. Dernière étape, nous allons afficher la vitesse maximale de la voiture en fonction de sa puissance. On reprend la variable de référence Tesla. Ce qui va nous permettre d'appeler la méthode vitesse max. Si on regarde le contenu de notre méthode vitesse max dans la classe voiture, sachant que la Tesla a une puissance de 1020, cela veut dire que la première condition sera remplie. Et que le message qui sera affiché sera vitesse max 350 km heure. Pour la RS qui a une puissance de 400, si on regarde dans la méthode vitesse max, les deux premières conditions ne seront pas remplies. Ce sera donc le troisième message qui sera affiché, c'est-à-dire vitesse max 280 km par heure. Et pour la GT qui a une puissance de 510, le message sera donc vitesse max 296 km heure. Donc il nous reste les deux dernières variables de référence à utiliser, RS.vitessmax et GT.vitessmax. Il n'y a plus qu'à exécuter notre code en utilisant notre raccourci MAJF10. C'est bien le résultat attendu. Nous avons bien le bon message qui s'affiche en fonction de la puissance de la voiture.